bonjour à tous bienvenue à ce nouvel épisode de du neuf et des retours en ce 22 avril 2023 c'est le 22 avril 2023 il n'y a pas de choses particulières aujourd'hui qu'est-ce que je voulais mentionner en commençant beaucoup de nouveautés cette semaine il y a une soirée de jeu hier à la boutique ça a été super plaisant j'ai fait jouer à Earth et à Brass Birmingham ça a été super pris dans les deux cas et puis c'est ça fait que dans deux semaines toujours une nouvelle soirée j'avais fait un petit gap de trois semaines vu que la semaine passait j'étais pas en mesure d'en faire une mais ça se poursuit toujours donc toujours possible de s'inscrire j'affiche à peu près une semaine d'avance les jeux qui vont être annoncés, qui vont être joués durant la soirée qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre sinon au niveau du podcast cette semaine j'ai parlé de je ne sais même plus de ce que j'ai parlé j'ai parlé de ah oui des soldes les ventes comment je fonctionnais pour les ventes, les soldes et puis justement ma vente se terminait hier si vous écoutez ça live les rabais sont encore disponibles je les enlève tantôt j'ai pas fait automatique ça automatisé j'ai des applications des fois qui le font mais je trouve pas toujours que que c'est bien fait fait que souvent je l'enlève le lendemain fait que ça vous donne une petite période que les soldes sont encore là c'est encore le temps de sauter dessus mais ça va partir sous peu après ce matin donc c'est encore temps si jamais vous voulez encore avoir ça c'est disponible sinon ben on va y aller dès maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup de stocks à vous parler à vous parler aujourd'hui si je fais juste ça ici ouais c'est ça je veux enlever les petites affaires dans le bas j'irai voir à la fin si vous avez des commentaires quoi que non j'aime bien ça vous pouvez le remettre c'est bon ensuite donc j'y vais avec ici ben parlant de Earth malheureusement j'en ai déjà plus en stock j'en ai reçu 10 hier déjà plus disponible Earth en anglais malheureusement c'est déjà tout parti le prochain restock en anglais c'est pour l'été mois d'août en français c'est pour le mi-mai mais je sais pas quelle quantité je vais avoir j'en ai déjà vendu beaucoup en précommande fait que ça se peut que j'en aille pas de plus c'est à voir je peux pas je peux pas m'avancer là-dessus sinon pour Earth qu'est-ce qui va me rester qui est pas encore en ligne mais c'est les les inserts en bois j'ai plus de tapis de jeu non plus c'est tout vendu fait que c'est juste le petit insert ici en bois qui me reste de disponible en deux exemplaires j'ai Hamlet aussi Hamlet qui est une toute nouvelle merci pas merci mais salut salut Richard Hamlet The Village Building en anglais qui est un jeu dans lequel dans le fond vous allez construire une espèce de ville avec des tuiles un peu spéciales vous allez contribuer à la cathédrale vous allez améliorer de mémoire des bâtiments des ressources en faisant une espèce de réseau avec vos 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 dunker des 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 andes avec un jeu de pose de tuiles on dit économique construction de bâtiments tout le monde peut utiliser les mêmes matériaux les créer raffiner des matériaux gagner de l'argent donc c'est un petit peu dans tout ça puis il faut réussir à contribuer à la cathédrale bon matin Jean-Louis fait que c'est Hamlet jeu compétitif je pense pas qu'il y a de mode non compétitif ensuite on a aussi la nouvelle extension de Tapestry donc c'est juste dans une petite enveloppe comme ça que ça vient dans le fond en gros vous allez avoir des des nouveaux des nouvelles civilisations des nouveaux plateaux de ville des nouvelles cartes de Tapestry principalement ça ressemble à ça de mémoire il y a une petite nouvelle mécanique sur les cartes Tapestry aussi puis ils ont fait ça vraiment pour rentrer dans la boîte tout simplement ils ne voulaient pas faire une boîte avec ça la rendre la plus économique possible à trentaine de dollars pour quand même pour Tapestry ça reste de la bonne qualité des composantes malgré tout c'est Tapestry la nouvelle extension et on a aussi reçu en français Endless Winter donc Endless Winter en français ça vient d'arriver Paléo Américain donc jeu dans lequel vous allez avoir tellement de choses à faire plusieurs mécaniques à emboîter ensemble donc la pose d'ouvriers avec des actions qui sont sélectionnées du contrôle de territoire il y a une espèce de pose de tuiles des pistes à monter du gestion de main Dick Building Dick Building je ne suis pas certain mais c'est gestion de main de mémoire je ne peux pas dire pour le restock il me semble ah il me semble que j'avais checké il me semble que c'est à l'automne pour Tapestry et retour du jeu de base mais probablement avec les extensions mais je ne suis pas certain vous allez avoir aussi un plateau à développer à retirer des éléments dessus pour gagner des bonus donc tout ça dans Endless Winter donc beaucoup de mécaniques ensemble très apprécié ensuite de ce côté-ci on a Tiny Epic Viking oops donc Tiny Epic Viking c'est le nouveau Tiny Epic de Gamelin Games oops ça n'arrête pas de tomber mon affaire sur des planchers extrêmement droits donc jeu de contrôle de territoire il y a d'autres choses dedans aussi il y a de l'influence vous allez aussi construire des bateaux des tentes conquérir les îles principalement dans Tiny Epic Viking quand même pas mal de stock à l'intérieur de cette petite boîte là vous avez aussi l'extension Ragnarok qui est disponible aussi en même temps qui rajoute des cartes un petit peu des cartes de jeu augmenter l'expérience on a aussi les playmats de joueurs ici 4 playmats pour les 4 joueurs et le plateau la map dans le fond complète en playmats aussi avec l'espace pour mettre différentes cartes plus la carte etc le playmat aussi est disponible également pour Tiny Epic Viking Endless Winters si je reviens à ça on a aussi toutes les extensions on a Ancêtres ici qui rajoute des nouvelles cartes de mémoire c'est ça des 5 cartes de chef 75 cartes de tribus 10 cartes de culture 60 cartes animales en gros c'est du stock de plus il me semble qu'on switch un peu les cartes du jeu de base on a peinture rupesque qui a un espèce d'aspect de dessin aussi dans celui-là avec une espèce de plateau une mécanique de plus en gros on a aussi rivière et radeau c'est ça je ne me trompe pas rivière et radeau qui va ajouter dans le fond on va naviguer sur une espèce de rivière en plus toutes sortes de choses on a 4 cartes rados des guerriers des animaux des jetons de poissons il y a tout l'aspect de la rivière aussi qui rentre en jeu avec des petits bateaux de rivière et puis on a aussi la petite mini-extension qui est Aurore Boreal ici donc c'est la seule qui n'était pas dans les précommandes donc si vous ne l'aviez pas vue c'est également disponible donc Aurore Boreal pour cette petite extension là je n'ai pas fait ça ici alors on a aussi Unmatch le Teen Spirit donc nouvelle boîte pour Unmatch ici en anglais seulement pour l'instant les Marvel à date je l'ai juste vu en anglais je ne l'ai jamais vu arriver en français je ne sais pas si ça va être le cas dans celui-là donc on a Miss Marvel Cloak & Dagger Cloak & Dagger et puis Squirrel Gull Squirrel Gull donc c'est les personnages que vous allez avoir à l'intérieur donc Unmatch jeu ça reste les mêmes mécaniques chacun son deck on essaye de baisser à 100% les points de vie des adversaires en jouant nos cartes soit de combat défense etc tactique se déplacer donc c'est un jeu de tactique puis on peut jouer de 2 ou 3 joueurs dans celle-là mais on peut combiner aussi avec d'autres boîtes ça c'est un peu drôle j'ai juste reçu l'extension pour le nouveau Evolution Evolution New World et c'est l'extension Butterfly Effect mais je n'ai pas le jeu de base donc si vous avez le jeu de base vous voulez l'extension je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu le jeu de base je l'ai en commande aussi mais je ne pourrais pas dire une erreur du distributeur je ne sais pas trop bon j'investigue là-dessus mais j'ai l'extension Butterfly Effect si jamais vous la cherchez en ce de ça j'ai aussi reçu Rocodromo Rocodromo c'est la thématique qui m'attirait beaucoup dans celui-là on n'a pas nécessairement entendu parler mais je pense que ça peut attirer quand même des gens c'est un jeu d'escalade donc multilingue donc dans anglais français allemand espagnol en gros c'est un jeu où vous allez devoir avec des petites languettes vous rendre en premier en haut du mur d'escalade qui va être vraiment placé en 3D de hauteur et c'est un carnet qu'on revient donc il y a toujours des parcours différents et on doit se rendre justement en premier en haut en usant mieux de nos petites languettes pour se rendre le mieux possible en haut du mur d'escalade donc il faut mieux analyser possible ce mur-là donc c'est Rocodromo on a aussi reçu le nouveau Zombicide on va dire mais c'est Marvel Zombies Zombies donc Zombicide Game de Marvel Zombies qui est dans celui-là donc vous allez avoir les super-héros qui vont tenter de repousser les zombies mais il y a des zombies qui ont réussi à convertir des super-héros donc vous allez avoir justement sur la boile vous avez Captain America Zombify fait que c'est un peu ça le gros concept de jeu on reste dans cet univers-là avec des missions etc des grosses figurines ici j'essaie de voir ouais on a vraiment les super-héros zombifiés nos super-héros standards non zombifiés et puis avec différents scénarios des zombies aussi standards je me trompe pas il devrait en avoir ou peut-être pas je pense que c'est juste des super-héros je vois pas de petits zombies donc c'est Marvel Zombies qui est arrivé il va y avoir des extensions aussi éventuellement qui vont arriver pour l'instant ils ont juste sorti la boîte de base du premier coup ce qui est une bonne chose on a également Autobahn Autobahn c'est un jeu dans lequel vous allez construire le réseau routier allemand différent au courant de trois époques je me souviens plus dans quelle année ça part je vais le dire pas mais il y a trois époques les deux premières époques c'est avant 1990 donc avant c'est l'après-guerre jusqu'à de nos jours et donc les deux premières époques ça se passe en Allemagne de l'Est de l'Ouest de l'Ouest et puis l'Allemagne de l'Est s'ouvre à la construction à partir de la chute du mur en 1990 1989 en 1990 on peut commencer à construire reconstruire l'Allemagne les routes et principalement vous allez contribuer à la construction de différentes routes ça va vous amener du contrôle de majorité sur les boards de différentes routes que vous avez construites qui vont vous donner plus de points en fonction de les majorités vous allez aussi augmenter sur des promouvoir des employés qui vont vous donner des bonus de points également vous allez principalement jouer des cartes pour construire puis faire sélectionner les cinq différentes actions possibles construire faire améliorer les autres je ne m'en souviens plus par cœur exporter des goods loader des camions donc charger des camions puis développer des nouvelles habiletés construire des stations services aussi à différents endroits donc on va tout développer ce plateau-là en même temps avec Autobahn c'est 90 à 120 minutes 1 à 4 joueurs je ne peux pas mentionner habituellement je mentionne les nombres de joueurs recours de Romo c'était 2 à 4 joueurs on a ici également pour Ares Expédition la semaine passée ou il y a deux semaines on avait reçu la première des extensions pour Ares Expédition Terraforming Mars donc ici on a Discovery qui est arrivé et on a Foundation aussi donc deux nouvelles extensions c'est Crysis qu'on avait la dernière fois donc Foundation ça rajoute des nouvelles cartes des plateaux donc ça c'est pas mal pareil des infrastructures des nouvelles cartes up to 6 players aussi ça peut aller jusqu'à 6 au lieu d'être à 4 donc ça amène de nouvelles de pouvoir jouer à plus de joueurs et puis Discovery là ça amène d'autres projets des ça m'a d'avoir d'autres achievements ou des trucs comme ça ils appellent ça des Milestone in our time c'est ça il y a des Milestone qui rentrent en jeu 1 à 4 60 minutes par partie pour Discovery avec le jeu de base bien entendu parlant d'extension on a aussi deux autres extensions pour Eleven Eleven en anglais en français ça s'en vient quand même bientôt dans les prochaines semaines donc Eleven en anglais on a joueurs internationaux donc International Players et on a aussi Coupe du Monde International Cup qui sont deux nouvelles extensions principalement ça ajoute des nouveaux joueurs des nouveaux board meetings des nouveaux opposants en fait pour la Coupe du Monde et un International Cup Board and Token donc pour faire une espèce de Coupe du Monde et puis les les joueurs internationaux ça ajoute des nouveaux joueurs en fait des 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 tokens d'avion Flight Token des nouvelles tactiques on peut faire arriver des nouveaux joueurs il y a du stock cette semaine ma tour est pratiquement tout changé tout ce que j'avais dessus est nouveau à 90% par rapport à la semaine passée donc ça ça veut dire que la semaine prochaine il ne devrait pas avoir trop de nouveauté normalement fait qu'on a une petite extension pour Honeybuzz en anglais ici de Honeypot qui rajoute c'est une mini extension avec des nouvelles quaires des Queen Contest Card et des espèces de concours mode solo aussi à l'intérieur je pense qu'ils étaient déjà là dans le jeu de base et puis ça reste tout le même nom de joueur je pense que oui il n'y a rien écrit donc on va supposer que oui on a aussi Resist qui est arrivé Resist petit jeu uniquement solo ouais uniquement solo dans laquelle on est dans la gare civile espagnole on incarne une troupe de Maki contre le régime franquiste et puis c'est ça on va jouer des cartes c'est un jeu de déconstruction de cartes déconstruction building je ne sais plus comment il l'appelait mais en gros on va avoir un certain nombre de cartes au début on va les jouer mais on ne va pas nécessairement les reprendre pour les jouer de la bonne façon pour réussir les différentes missions avec Maki donc pour les amateurs ça peut être pour justement les joueurs qui ont aimé le jeu Maki ça peut être un style de jeu qui va vous intéresser aussi encore là uniquement solo on a aussi la petite extension fortune et folie paquet de scénario pour Arkham Horror on l'a encore en anglais et en français j'ai aussi le petit jeu ici Mada Mada c'est un petit jeu de prise de risque on ne voit pas super bien Mada comme ça ici qui est un petit jeu de prise de risque pour il faut toujours remplir des cartes sur notre paquet du plus petit au plus grand mais il y a des cartes spéciales qui vont nous permettre de revirer tout ça si on n'est pas capable de mettre une carte ça termine la manche tous les autres joueurs vont prendre une carte la première carte du dessus des fois c'est la mettre cachée puis c'est leur point dans le fond qui accumule dès qu'un joueur a 5 cartes accumulées ça termine la partie puis on compte les points pas plus compliqué que ça pour les amateurs de viticulture sachez que il me reste une wine crate donc c'est juste la grosse boîte vide avec des inserts à l'intérieur pour viticulture pour ranger viticulture ici c'est la boîte 718 de 3000 pour la deuxième impression de la wine crate ensuite de ça j'ai Beyond the Sun Leader of the New Dawn je m'attendais à ce qu'elle soit lourde parce que la boîte du jeu de base de Beyond the Sun est très lourde mais celle-là c'est pas le cas en fait ils ont rajouté un mode solo à l'intérieur des leaders que c'est tout nouveau donc chaque joueur va avoir un leader ça va lui donner un petit peu d'asymétrie ou de pouvoir variable on va dire ça de même et puis des extensions donc des nouveaux plateaux de joueurs des nouvelles technologies des nouvelles cartes de prédiction des nouvelles cartes pour le jeu en gros dans cette extension-là Leader of the New Dawn donc c'est arrivé donc ça transforme le jeu en un à quatre joueurs parlant d'extension on a également l'extension ici pour Furnace Interbellum c'est dans le fond une extension où on va se retrouver dans la phase 1920 entre 1920 et 1930 c'est l'entre-deux-guerres c'est la phase qui s'appelait Interbellum donc on reste dans ce monde-là capitaliste où on tente de construire des industries engine building tableau building pour ce jeu-là donc on a cette nouvelle extension qu'on prend donc des nouvelles compagnies et des cartes capitalistes des variables capital disque des 7 compagnies on peut jouer jusqu'à 5 maintenant Furnace Manager token and business school card et des nouveaux agents pour 2 player and solo variant ah il n'y avait pas de solo donc ça rajoute un mode solo également avec Furnace ici son extension on a aussi c'est d'aller rapidement je pense que je ne pourrais pas m'éterniser sur les jeux mais il y en a beaucoup qui s'en vient que c'est des jeux de guerre donc je vais y aller rapidement Marvel Age of Heroes jeu de poste d'ouvrier mais ça reste un Marvel dans le sens qu'il faut battre des vilains mais lui avec une mécanique différente de poste d'ouvrier de cartes soit de team up ou c'est un jeu coopératif je me semble que oui mais je ne suis pas sûr non je ne pense pas que c'est un jeu coopératif je pense qu'il reste dans le compétitif mais on va quand même s'entraider pour battre les vilains mais c'est des points qu'on va aller chercher je pense The winning team will collect resources je ne sais plus 2 à 5 joueurs il y a 3 scénarios uniques je ne sais plus c'est un coop désolé pour ça j'ai regardé à matin mais je ne m'en souviens plus je n'ai pas l'info dans la boîte on parle de scénarios mais player commands the duo of X-Men who are dispatched to defeat villain incomplete objective ah c'est ça on est vraiment compétitif on gère un duo de X-Men et on tente de battre des vilains donc pour aller chercher des points dans ce Age of Heroes je sais que les figurines sont en acrylique dans le fond c'est des petits imprimés acrylique plat mais que ça fait un beau design on a Dungeon Degenerate un jeu de dungeon crawler avec un visuel très très spécial on a une espèce de monde un peu fou puis c'est ça on va faire toutes sortes de choses dans ce monde là des scénarios puis ça ressemble pas mal à ça avec toute une espèce de monde assez spécial derrière ça dans Dungeon Degenerate le monde va devenir de plus en plus fou un peu avec je pense une espèce de End of Doom c'est le necromancer le necromancien qui est un peu en train de transformer le monde c'est ça qu'il faut empêcher on a des Quater Master donc en français j'ai beaucoup de stocks en français guerre c'est plutôt rare de asynchro donc première guerre mondiale en moins de deux heures avec Quater Master Général 1914 donc si vous avez un jeu de gestion de guerre mondiale première guerre mondiale pour 2 à 5 joueurs 90 à 120 minutes avec Quater Master Général 1914 j'ai Quater Master aussi Général deuxième deuxième guerre mondiale en moins de deux heures donc un peu sous le même principe ici puis encore là c'est ça on a chaque nation dispose d'une pioche qui comprend 8 types de cartes différentes représentant son potentiel économique et stratégique vous devez jouer une carte de votre main puis donc qu'est-ce qu'on va faire en priorité pour réussir à gagner cette guerre-là lui est de 2 à 6 joueurs 90 à 120 minutes c'est des jeux de guerre en deux heures pour les Quater Master puis j'ai aussi une extension pour la deuxième guerre mondiale donc c'est l'extension Prélude avec les cartes donc avant les années qui ont précédé la seconde guerre mondiale donc il va falloir jouer des événements etc pour ça ici avec Prélude j'ai aussi un des jeux primés un des jeux des plus primés de la première guerre mondiale avec Path of Path of Glory The First World War 1914-1918 c'est la nouvelle édition de luxe pour celui-là donc un jeu sur la première guerre mondiale il faut déplacer des troupes sur le territoire donc c'est pas un jeu de hexagone mais c'est vraiment de positionnement avec différentes troupes pour celui-là Path of Glory on a aussi qu'est-ce qu'il me reste j'ai un petit jeu de lutte All Time Wrestling Legend Edition donc c'est un jeu de lutte avec vos personnages vos lutteurs préférés des années je pense c'est 80-90 que vous allez retrouver il y a des lutteurs fictifs aussi jeu de cartes et de dés on a un nouveau Spotted Connect lui un petit peu différent dans lequel il faut connecter des tuiles ensemble avec des bons symboles première équipe à faire une ligne de 4 de sa couleur remporte la partie donc on va essayer d'aller bloquer un peu les autres joueurs donc c'est Spotted Connect il me reste je vais aller vite vite avec ce qu'il me reste j'ai Successor aussi encore là en français donc jeu dans lequel jeu de figurines sur plateau contrôle de territoire en fait on est on veut être le successeur d'Alexandre Le Grand donc on va se battre contre les autres sur les territoires par rapport à ça sous différents aspects c'est l'un des meilleurs jeux de stratégie multijoueur jamais publié c'est comment qu'on vend le jeu c'est la quatrième édition de ce jeu là 2 à 5 joueurs 90 minutes et plus pour Successor en français et puis j'ai ici finalement dans mes nouveautés SOS Titanic SOS Titanic en français pour ceux qui vont chercher l'espèce de jeu pas l'espèce de jeu mais le jeu de solitaire mais plus donc sous le thème du Titanic on veut pas on veut sauver l'équipage il faut replacer les cartes dans l'ordre croissant on a les cartes de première classe et deuxième classe de différentes séries et pas plus compliqué que ça pour SOS Titanic donc jeu de solitaire c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs 25 minutes par partie et dans mes retours les plus marquants j'ai Twilight Inscription qui est de retour en français et en anglais le plus gros Roll and Write quasiment épique Roll and Write vous avez 4 feuilles vous tentez de combiner ça le plus possible avec les différentes actions qui sont jouées à chaque manche de jeu il y a de l'aspect de vote aussi ce qu'on part à partir de 3 jours sur l'influence des votes des événements qui vont avoir lieu positif ou négatif dépendant de ce qui a été voté on tente de faire des flottes spatiales développer notre industrie expandre sur différentes planètes et naviguer au travers des différentes planètes donc c'est le Roll and Write épique avec Twilight Inscription je sortirai pas les boîtes mais j'ai aussi Nemesis Lockdown en français que j'ai encore du stock de retour et puis Root en anglais aussi j'ai des nouvelles boîtes pour Root en anglais également et je conclue là-dessus je pense pas avoir rien oublié sur ma tour il y avait pas mal de stocks je sais pas combien de jeux ça faisait ce matin quand même pas mal j'espère que vous avez apprécié ce matin beaucoup plus de plus de stocks que dans les deux dernières semaines puisque j'avais deux trois choses à vous présenter sur ça merci beaucoup d'avoir été là je vais juste avant de terminer je vais annoncer bientôt il va y avoir un bazar de jeux usagés sur la rue quartier le 3 juin ou 4 juin en cas de pluie dans le cadre du marché ou plus sur la rue quartier donc moi je vais être présent et je vais faire un peu comme j'avais fait à l'automne passé c'est-à-dire récupérer vos jeux vous allez venir les porter d'avance on va les vendre et je vais vous donner des cartes cadeaux pour les jeux qui ont été vendus la valeur totale donc c'est un peu comme ça que ça va fonctionner mais je vais vous annoncer ça un petit peu plus tard plus officiellement mais déjà pensez à déjà pensez à préparer vos jeux usagés que vous aimeriez vous départir mettez ça de côté puis pensez à des prix puis ça va être intéressant pour ce bazar-là qui va s'en venir début juin donc je reviens avec plus de détails là-dessus on se dit à la semaine prochaine et merci d'avoir été là bye-bye 10 1 2 22 Sous-titrage ST' 501